Générique 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 Jean Tullard, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous recevoir, je le dis, et de parler de Napoléon. Historien, auteur ou directeur d'une bonne centaine d'ouvrages consacrés à l'Empereur et à la Révolution, parmi lesquels l'ouvrage de référence Napoléon. D'ailleurs, les éditions Fayard publient l'édition du bicentenaire augmentée d'annexe d'une chronologie et d'une filmographie, nouvelle édition enrichie de recherches récentes menées par les historiens du XXIe siècle. Vous avez dirigé pendant 25 ans l'Institut Napoléon dont vous êtes aujourd'hui le président d'honneur. J'ai lu à votre propos c'est votre biographe Jérôme Pernoud qui écrit Jean Tullard n'est pas Napoléon Austerlitz ne le réjouit pas plus que Waterloo ne l'attriste depuis dans le calme et depuis dans le calme de son bureau il traque la vérité de l'Empereur et connaît les moindres recoins de l'Empire le visiter sous sa conduite est un régal mais attention la dévotion n'est pas son fort alors nous allons visiter Napoléon ensemble vous allez intervenir cet après-midi à l'Institut de France avant le président de la République que direz-vous dans votre introduction Jean Tullard ? Je dirais qu'il y a deux aspects de Napoléon il y a une légende noire et une légende dorée une légende dorée qui a été fabriquée en partie par Napoléon une légende noire qui est celle d'une part de Chateaubriand de l'autre de Benjamin Constant c'est-à-dire des royalistes de l'extrême droite qui n'aiment pas Napoléon et de la gauche, de l'extrême gauche qui n'aiment pas non plus Napoléon et donc entre ces deux tendances est née une légende noire alors l'historien il a affaire à la légende dorée les fans de Napoléon etc il a affaire à cette légende noire qui encore aujourd'hui secoue l'opinion et il doit entre les deux tenir la part égale poser, on me l'avait reproché à tort on avait dit il pose sur Napoléon le regard froid de l'historien ben oui, je suis un regard froid regard froid de l'historien sur Napoléon commémoration et non célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier alors, tiens transportons-nous en 1821 le 5 mai 1821 l'empereur meurt à Sainte-Hélène sur cette île perdue de l'Atlantique Sud de quoi meurt-il ? un cancer, un empoisonnement ? alors, il y a évidemment toute une série de légendes d'abord, il n'est pas certain que ce soit lui qui soit mort à Sainte-Hélène on lui aurait substitué Cypriani, son maître d'hôtel et lui aurait fui aux Etats-Unis et sous le nom de M. Abeil il aurait refait sa vie avec Betsy Valcombe donc, Napoléon ne serait pas aux Invalides bon, admettons, il meurt bon, il meurt, c'est lui et il meurt de quoi ? et bien, il y a une autopsie qui est faite et on constate que son estomac a été rongé par un lucère cancéreux il meurt d'un cancer lorsque il meurt on coupe des mèches de cheveux en souvenir une mèche de cheveux atterrit chez M. Benveder qui admire Napoléon ne peut pas admettre qu'il soit mort comme ça de maladie de façon banale et donc, il fait analyser ses cheveux et on y trouve de l'arsenic donc, la thèse se développe Napoléon a été empoisonné par qui ? alors, on cherche c'est apparemment Montolon qui serait le plus coupable car c'est lui qui versait le vin dans les carafes il lui aurait mis de l'arsenic l'arsenic était très répandu parce qu'il y avait des rats énormément de rats à Langoud donc, il y avait de l'arsenic et pourquoi aurait-il fait ça ? d'abord, parce qu'il en avait marre d'être à Sainte-Hélène que ça durait depuis trop longtemps et il se vengeait du fait que Napoléon avait couché avec sa femme donc, voilà, la thèse s'impose le problème, le problème c'est qu'on a analysé d'autres cheveux de Napoléon pour voir et notamment une mèche de 1805 où l'on retrouve les mêmes quantités d'arsenic ce qui signifierait que l'empoisonnement aurait commencé en 1805 pour sa cheveu en 1821 avec les Borgia ça aurait été nettement plus expéditif il a 51 ans lorsqu'il meurt il n'est plus un homme invincible et infaillible qui l'entoure encore il est très entouré lorsqu'il s'éteint ? Il est entouré d'une petite cour Petite cour à Sainte-Hélène Ce qui montre qu'au fond les Anglais n'étaient pas féroces à son égard car ils auraient pu le déporter seul mais il a droit à un entourage et je rappelle que les Anglais ont été en droit de le faire car ce qu'on oublie toujours de dire et vous voyez je serai ce objectif c'est que Napoléon par le congrès de Vienne lorsqu'il est revenu de l'île d'Elbe a été mis hors la loi ce qui signifie quand vous êtes mis hors la loi ce qui était arrivé à Robespierre d'ailleurs que vous n'êtes plus jugé donc s'il était tombé après Waterloo dans les mains de Blucher il aurait probablement été fusillé dans un fossé c'était l'intention de Blucher donc les Anglais ne se sont pas si mal comportés que ça à son égard Dans votre livre deux citations à propos de Napoléon cet homme dont j'adore le génie et dont j'aborde le despotisme ça c'est Chateaubriand il pouvait tout parce qu'il voulait tout ajouté Balzac il pouvait tout parce qu'il voulait tout Napoléon C'est Nietzsche c'est la volonté de puissance c'est donc c'est la volonté Napoléon l'explique lui-même s'il faut vouloir pour pouvoir donc il a voulu s'imposer il a voulu d'abord il a voulu plus modestement être un héros en Corse puis ça n'a pas marché avec Paul il était nationaliste en Corse mais oui il est nationaliste il est un partisan de Pauli il est anti-français en Corse bien sûr il y a des textes que j'ai publiés des textes de jeunesse où il condamne il rappelle que les Corses sont des esclaves les esclaves des français et il est un admirateur fervent de Pauli le problème c'est qu'il espère beaucoup de la Corse et de son avenir et notamment il songe à écrire il songe à écrire une histoire de la Corse qu'il voudrait dédier à Pauli mais Pauli le trouve un peu encombrant un peu excitant et finalement il se brouille et donc l'avenir de Bonaparte n'est plus en Corse il est sur le continent alors que jusque là la révolution française c'est extraordinaire quand on lit ses écrits la révolution française passe par dessus sa tête il assiste au 10 août il ne s'en préoccupe pas il assiste au 10 août date fondamentale et quel commentaire fait-il d'après Bourrienne parce qu'il faut toujours se méfier des mémoires il dit de Louis XVI qu'est Coglione quel couillon et c'est tout le commentaire n'est pas la monarchie d'État quel couillon alors pourquoi tant de débats Jean Tullard de postures tant de controverses autour de Napoléon d'abord vous dites et vous répétez on ne peut pas effacer Napoléon pas question d'effacer Napoléon non alors là vraiment ne pas parler de Napoléon comme ça a été suggéré comme déjà il est effacé des certains manuels d'histoire l'effacer c'est se condamner à ne plus rien comprendre rappelez-vous l'Égypte les pharaons l'époque hélénistique efface les pharaons on ne sait plus on ne sait plus lire les hiéroglyphes quand Bonaparte arrive en Égypte il y a les coptes qui sont là mais qui sont incapables de lui expliquer ce que sont les pyramides ce que sont les statues de Thèbes ou de Luxor ils ne savent plus rien parce qu'on a effacé l'histoire et donc si on recommence par la suite les générations se promèneront dans la rue de Rivoli dans l'avenue Vagram contempleront la colonne Vendôme ou l'arc du Carousel mais ils ne sauront plus à rien de ceci peut-on effacer le passé d'un pays ben oui que le peuple te garde à jamais en sa mémoire c'est Victor Hugo Victor Hugo qui a déclaré cela tirant au génie alors tirant au génie attachons-nous au fait regardons un peu sa vie on a parlé de la Corse il a été l'homme de Robespierre il a été l'homme de Barras le général Vendémière conçu la vie et puis empereur est-ce qu'il a mis fin à la révolution certains développent cette thèse oui il met fin à la révolution c'est-à-dire il met fin au directoire au théorie de rien qui ne s'en sortait plus il y avait une faillite financière il y avait l'Europe coalisée contre Napoléon il y avait contre la France il y avait le discrédit politique du personnel et on ne savait plus on allait la révolution où elle allait vers une restauration monarchique c'était prévu Barras avait approché déjà le Radeauville où ça allait vers l'extrême l'extrémité c'est des revendications sociales c'est-à-dire Baboeuf vous aviez donc ou Louis XVIII ou Baboeuf il arrête la révolution il dit la révolution est finie à ses principes et donc elle s'arrête là mais il ne l'efface pas il y a une thèse qui a été soutenue qui déclare il étrangle la république non il conserve les conquêtes de la république lors du sacre la cérémonie du sacre bon le pape tout ça c'est du folklore c'est pour embêter Louis XVIII mais après quand le pape est sorti Napoléon se tourne vers l'assistance il y a les évangiles qui sont posibles enfin peu importe pour les évangiles et il jure de défendre les conquêtes de la révolution c'est-à-dire la destruction de la féodalité c'est-à-dire l'égalité le principe la fin des privilèges c'est-à-dire la vente des biens nationaux et ensuite lorsque Talleyrand en 1814 restaure Louis XVIII puis lorsque Fouché en 1815 restaure Louis XVIII chaque fois le roi est forcé d'accepter ses conquêtes de la révolution il ne remet plus en cause la féodalité il ne remet plus en cause les privilèges il y aura une noblesse mais une noblesse sans privilèges et il y aura une monarchie mais une monarchie constitutionnelle grâce à Napoléon grâce à Napoléon Jean Tullard ensuite il y a bon on ne va pas égrener on ne va pas visiter entièrement on n'a pas le temps mais j'aimerais m'adarder quelques instants sur la conquête d'Egypte qui est finalement son premier acte son premier acte militaire glorieux glorieux oui et non oui et non vous êtes sévère vous êtes sévère pour la première campagne d'Italie qui a été très montée par la légende napoléonienne parce que le pont d'Arcole très monté par la légende le pont d'Arcole etc mais il y a l'entrée d'un bilan immortalisée par la châteuse de Parme oui c'est vrai c'est vrai on a appris que César et Alexandre avaient un successeur sur le pont militaire ce ne sont pas de grandes victoires ce ne sont pas de grandes victoires ce n'est pas Austerlitz on est bien d'accord ce n'est pas Austerlitz donc la campagne d'Egypte c'est important est-il vrai qu'il a fait exécuter des soldats français non parce qu'ils étaient à ta ta perte il y a les pestiférés il y a les forcés les pestiférés de Jaffa bien entendu là encore on trouve la propagande napoléonienne on trouve la légende dorée vous voyez je ne tombe pas automatiquement dans la légende dorée effectivement le fameux tableau où il touche les pestiférés de Jaffa c'est d'ailleurs un geste symbolique c'est celui des rois tomaturges qui guérissait les écrouelles donc il faut bien prendre garde la signification de ce tableau qui est peint sous l'Empire alors que Napoléon est empereur mais en réalité on ne sait pas exactement il est probable qu'il les ait fait empoisonner pas par méchanceté par côté c'est parce qu'il risquait de tomber aux mains des Turcs qui leur auraient fait subir un sort épouvantable Jean Tullard petite anecdote il a connu l'homosexualité en Egypte il l'a essayé il s'est initié pourquoi ? parce que les grands conquérants Alexandre surtout et César avaient été homosexuels et donc ça semblait faire partie de l'équipage de l'attirail du conquérant oui à propos de ces grands conquérants il avait une admiration sans borne évidemment pour Rome pour Rome pour ses empereurs pour ses stratèges militaires c'est à partir de là finalement qu'il a créé la préfecture qu'il a créé enfin bon le Sénat le Consul tout ça parce que ces gens ces gens de cette époque sont nourris d'historiens latins ils ont lu Corneius Nepos ils ont lu plus tard qu'ils ont lu Tite Livre et il y a une qualité qu'il faut leur reconnaître qui vient de l'antiquité romaine ils savent mourir regardez sous la révolution les gens sur l'échafaud ils se tiennent regardez les généraux qui meurent ou les maréchaux qui meurent chaque fois ils se tiennent ça c'est la grande leçon de l'histoire romaine savoir mourir Jean Tullard on va on essaie certains essaient de refaire l'histoire de Napoléon régulièrement despote est-ce qu'il a rétabli l'esclavage oui ou non il a rétabli l'esclavage en 1802 oui alors que lui-même était un disciple de l'abbé Rénal qui dans un livre fameux avait condamné la colonisation et l'esclavage et il avait d'ailleurs dédié son discours de Lyon quand il était jeune à l'abbé Rénal qui vit toujours à l'époque et donc il n'était pas du tout porté sur la nécessité de rétablir l'esclavage pourquoi rétablit-il l'esclavage c'est pour la raison fort simple c'est une raison pragmatique économique les anglais nous ont rendu la Martinique où ils n'avaient pas aboli l'esclavage par la paix d'Amiens de 1802 qui nous avait enlevé nous avions gardé la Guadeloupe et Saint-Domingue et là seulement en 1794 quand on ne peut plus faire autrement alors que la déclaration des droits de l'homme est de 1789 on a aboli effectivement l'esclavage en 1794 donc il y a d'un côté la Martinique où il y a des esclaves en 1802 et de l'autre côté il y a la Guadeloupe où il n'y en a plus si l'on compare les deux situations on découvre qu'à la Martinique ça va bien tandis qu'à la Guadeloupe il y a eu des effets non seulement des révoltes qui ont précédé l'abolition des esclavages mais aussi de la désorganisation complète des plantations or il faut ressusciter l'économie congiale nous avons besoin de sucre de café donc la solution qui s'impose qui est une solution pragmatique c'est de rétablir les esclavages et personne ne conteste à l'époque mais personne ne conteste seul l'abbé Grégoire fait l'amour alors ce sera peut-être une des raisons une des raisons pour laquelle Bonaparte va supprimer alors qu'il était membre de l'Institut la classe des sciences morales et politiques l'académie des sciences politiques à laquelle j'appartiens et donc moi je peux parler de l'esclavage nous avons été victimes précisément de Bonaparte parce que nous étions fait grismer le brillant bac en 1815 il ordonne l'abolition de la traite des Noirs à Sainte-Hélène il essaiera aussi de faire affranchir certains esclaves de l'île Jean Tullard il disait je suis pour les Blancs parce que je suis Blanc il était convaincu que la France ne pouvait se concevoir sans ses colonies et donc ses esclaves était-il raciste ? Non Non Il faut dire qu'il y a eu des choses abominables notamment le traitement de Toussaint-Louverture quand il a été capturé qui a été informé au fort de Joux c'est véritablement indigne les conditions je comprends très bien qu'il y ait parfois des Martiniquais des habitants de Saint-Déritien et autres qui s'indignent bon non lui n'était pas raciste il est formé encore une fois par la Bérénale il est formé par Rousseau c'est le grand lecteur de Rousseau donc mais il y a à l'époque cette idée que les Noirs ne peuvent pas être affranchis parce qu'ils sont par nature des esclaves c'est une idée qui circule mais je ne l'ai jamais trouvée sous la plume dans les discours de Napoléon non il n'était pas raciste Parlons des femmes 1804 le code civil il impose le modèle patriarcal oui et affirme l'incapacité juridique de la femme mariée la femme mariée qui doit rester sous la domination de son mari elle lui doit obéissance il faut mettre en place une société qui évidemment est machiste mais c'est dans l'air du temps là encore comme l'esclavage car enfin la révolution cette belle révolution qu'on oppose toujours à Napoléon cette belle révolution elle était anti-féministe lorsque Olympe de Gouges la grande prêtresse du féminisme demande des droits pour les femmes elle se fait rabrouer par Chomette procureure syndic de la ville de Paris et en plus qu'est-ce qui se passe Robespierre l'a fait arrêter elle est traduite devant le tribunal révolutionnaire et elle est guillotinée aujourd'hui vous avez des stades enfin pas des stades des maisons des crèches des crèches etc avec le nom de l'âme de Gouges mais il s'est oublié que c'est la révolution qui l'a fait guillotiner et pas Napoléon qu'est-ce qu'il fait Napoléon dans son anti-féminisme il fait exiler madame de Stal au château de Copé c'était pas un exil très redoutable pourquoi tant de guerres tant de morts un million de soldats français tués pourquoi cette cette attirance non il n'y a pas d'attirance il n'y a pas d'attirance je regrette si vous prenez prenons la première grande campagne celle de 1805 qui aboutit aux termes qui déclare la guerre c'est l'Autriche qui déclare la guerre à Napoléon prenons la deuxième campagne celle de 1806 avec Hyéna qui déclare la guerre c'est la Prusse qui déclare la guerre à Napoléon prenez 1809 la fameuse campagne avec Wagram qui déclare la guerre à Napoléon c'est l'Autriche et derrière il y a l'Angleterre c'est l'Angleterre qui est responsable d'égal la partie d'Albion c'est elle qui avec la cavalerie Saint-Georges avec l'argent subventionne oui mais c'est lui qui est parti à la conquête de la Russie c'est lui qui est entré en Espagne oui alors non vous ne m'avez pas permis parce que je suis comme je vous l'ai dit je pose un regard froid donc là je viens de vous donner raison à la légende dorée il faut maintenant donner raison à la légende noire dans le cas de la Russie c'est une réplique le tsar en 1811 avait concentré des troupes autour du duché de Varsovie parce qu'il avait peur que Napoléon ressuscite le royaume de Pologne donc c'est le tsar qui est le premier à provoquer cette guerre mais c'est effectivement Napoléon qui attaque en 1812 là l'Espagne là c'est la faute c'est la faute parce qu'il dispose d'un trône sans consultation des peuples et il va déclencher cette guerre d'Espagne qui est la première des guerres populaires cette guerre qui annonce le Vietnam qui annonce l'Algérie qui annonce l'Afghanistan c'est à dire que la meilleure armée du monde ne perd à rien contre une insurrection populaire qui manipule la guérilla et donc il est condamné être vaincu et les deux qui le comprennent car dans l'histoire napoléonienne il y a deux personnages que j'aime bien les traîtres c'est à dire Talleyrand et Fouché or regardez en 1808 ils tombent comme chien et chat tout à coup ils se rapprochent dans le cadre de l'hôtel Matignon au lieu des trahisons des ratons plus tard et donc à Matignon qui est propriété de Talleyrand à l'époque donc ils se rapprochent et ils se disent l'affaire d'Espagne c'est le commencement de la fin c'est pas la Russie c'est l'Espagne et donc ils pensent à ce moment là à substituer à Napoléon dont il va se faire tuer d'ailleurs en Espagne ils pensent à lui substituer Murat et puis ça ne marche pas mais en 1814 Talleyrand va donc comme je vous l'ai dit restaurer Louis XVIII et Fouché en 1815 va restaurer à son tour de XVIII ces hommes le vice appuyé sur le bras du crime dira Chateaubriand ces hommes ont une intelligence politique une lucidité que n'ont pas beaucoup des gens de l'entourage de Napoléon merci Jean Tullard c'est passionnant on pourrait vous je sais pas je pourrais rester avec vous pendant deux heures pour parler de Napoléon c'est absolument passionnant merci beaucoup d'être venu nous voir et bon après-midi merci à l'Institut il est 8h54 vous êtes sur RMC et BFM TV merci à mes Tullard merci à mes Tullard merci à mes Tullard